Bonjour et bienvenue dans ce petit épisode d'une série, peut-être, je ne sais pas, où je dessine des personnages en pixels. C'est une série bien chill, où il y a juste vous et moi qui parlons de pixels du coup. Là, aujourd'hui, je fais Rayman. La semaine dernière, j'ai fait Mario. Si vous voulez voir cette vidéo, je vous le mettrai en épinglé, dans le coin de la vidéo, si vous voulez voir. Alors, je ne sais pas si on en fera une série, mais je vais juste faire la petite toile, je vais la remplir de personnages en pixel art. Je ne sais pas trop qui je vais pouvoir faire. Si vous voulez me donner des suggestions, vous pouvez les faire dans les commentaires. Là, je me suis dit, je vais faire des persos que j'aime bien. Donc, Mario était le premier que j'ai fait, parce que je ne savais pas quoi faire quand j'étais devant ma page blanche, comme ça. Là, je me suis dit, je vais faire Rayman. Rayman, c'est un perso que j'aime trop. Vraiment un perso de mon enfance. J'ai joué à tous les jeux Rayman, forcément. Mais lequel est le mot préféré ? Ça, c'est une grande question. Et ça, c'est une réponse que je vais vous donner tout de suite. C'est Rayman 3. Rayman 3, le meilleur jeu de mon enfance, je pense. Peut-être pas le meilleur jeu, je ne sais pas. Mais franchement, c'est au minimum le top 3. Parce que vraiment, c'était une folie. J'ai adoré ce jeu. Et je l'ai refait récemment. C'était toujours aussi bien. Non, ce n'était pas toujours aussi bien. Mais c'était cool quand même. Parce que forcément, ça vieillit. On ne va pas se mentir. Donc, Rayman, là, ressemble à une patate. C'est clair et net. C'est une pomme de terre, son nez. Et je ne sais pas comment faire les cheveux. Genre vraiment, j'ai galéré à trouver le moyen de faire ses cheveux. Tellement que j'ai dû reprendre une référence. Ma référence de laquelle je suis parti, c'est une image, un sprite. Même pas un sprite. C'est juste le modèle dans Rayman Origins ou Rayman Legends. Je ne sais plus lequel est lequel du modèle que j'ai pris. Mais bref. Je n'ai pas réussi à faire comme ce modèle. Parce que les cheveux, je ne les ai pas trouvés fous à faire. Je n'ai jamais vraiment réussi à faire les cheveux de Rayman quand je le dessinais, quand j'étais petit même. Ah oui, et je n'ai même pas précisé, mais je ne suis pas du tout un expert du pixel art. Moi, l'approche que j'ai, c'est que j'ai mon stylo, la pixel brush, là, comme vous voyez sur la gauche. Et je fais comme si je dessinais. C'est-à-dire que je fais des traits normaux. Je fais le line art, je fais tout comme il faut. Comme si c'était un vrai dessin. Et pas juste un pixel art où je place pixel par pixel. Donc si vous voulez des conseils de pixel art, je peux en donner. Mais je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en donner. Mais je peux vous en donner quand même. Parce que j'ai quand même une approche artistique. Les ombres, admettons, je les fais comme si je faisais un vrai dessin à taille réelle, on va dire. D'ailleurs, j'avais donné quelques conseils à l'épisode dernier sur celui de Mario. Sur comment shader le nez, etc. Ce que je disais surtout, c'est que Mario, il a le nez en forme de sphère. Et que le meilleur moyen d'apprendre à faire les ombres, c'est justement de faire une sphère. Pour bien comprendre comment la lumière reflète sur la surface. Et comment l'ombre est projetée de l'autre côté. Et là, je pense que Rayman, il peut faire la même chose parce qu'il a un nez assez sphérique, assez ovale, on va dire. Et on peut faire en sorte de projeter l'ombre en dessous pour que la lumière arrive devant. Donc à mon avis, ces deux personnages peuvent être une bonne base pour apprendre à faire les ombres, si vous voulez, mon avis. Mais je pense qu'en termes de pixel art, les connaissances que j'ai et les conseils que je peux vous donner se limitent à ça. Parce que, comme vous voyez, j'ai quelques difficultés à faire déjà les mains. Dans l'épisode dernier, Mario, c'était le cas. J'avais beaucoup de mal à faire ses mains. Là, Rayman, c'est la même chose. J'ai eu du mal à faire ses cheveux et aussi son sourire. Donc, je ne peux pas vraiment vous donner de conseils. J'ai fait vraiment à l'impro avec mes connaissances d'artistes que j'ai quand je fais de l'illustration. C'est tout. Après, je ne vais pas mentir. Je m'en suis bien tiré quand même. Mais bon, je ne sais pas si c'est un coup de chance ou c'est juste parce que j'applique les mêmes techniques que j'utilise quand je fais de l'illustration. Ça se trouve, je regarderai des tutos de pixel art. Je ne sais pas. Ça pourrait m'aider dans ma vie de tous les jours, peut-être. Parce qu'en vrai, c'est cool de faire du pixel art. En vrai, c'est quelque chose qui détend. Moi, je pense que je vais faire des petites vidéos comme ça quand je ne saurais pas quoi faire. Quand j'aurai un peu d'ennui ou que j'aurai un peu un art block où justement ça pourrait me débloquer et puis ça m'aidera à me sentir bien. Parce que ça détend de faire du pixel art, honnêtement. Téléchargez-vous une petite brush pixel et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Vous allez vous faire le petit pixel 1 à 1, peut-être, si vous voulez. Sinon, vous faites comme moi, vous faites vraiment un dessin avec la brush comme ça, comme si c'était un vrai pinceau. Puis honnêtement, il n'est pas beau gosse là, notre petit Rayman. Il est mignon comme tout. Il ne pourrait pas sortir de nos jours dans un nouveau jeu. Non, parce que Ubisoft est trop préoccupé à faire des jeux de pirates pendant 10 ans qui, au final, sont moins bien que les jeux qui sont sortis 10 ans avant. C'est bizarre, hein ? Mais bon, quadruple A, là. Yves Guillemot, qu'est-ce qu'on en pense maintenant ? Est-ce qu'on est heureux de notre jeu ? Est-ce qu'on est content des ventes ? Est-ce qu'on est content des avis ? Ça, je ne sais pas, hein ? Donc réfléchis deux secondes maintenant. Fais Rayman, parce que les gens, ils veulent Rayman. Ils aiment Rayman. Bref, si vous avez aimé ce petit pixel art, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir regardé avec moi. Et je vous souhaite à la prochaine. J'apprécie que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox. À la prochaine. Quadruple A, là.